Bonjour à tous et bienvenue à ce cours dédié à l'apprentissage des réseaux informatiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau informatique ? Même si l'on pense parfois maîtriser plus ou moins un sujet, il peut nous être difficile de mettre des mots et définir clairement certaines notions. Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux. Quand je parle d'un ensemble, je parle plus précisément d'au moins deux machines. En effet, le but principal d'un réseau étant d'aboutir à un échange d'informations, un échange, par définition, ne peut donc logiquement pas s'effectuer sur une seule machine. Et quand je parle d'équipements ou de machines, cela désigne simplement un appareil ayant la capacité d'envoyer ou de recevoir des données informatiques. Parmi ces équipements, vous y trouverez par exemple des ordinateurs, des imprimantes, des serveurs, téléphone portable, des tablettes, etc. En ce qui concerne l'interconnexion et l'échange d'informations, il est nécessaire d'avoir certains éléments pour permettre une interconnexion et un échange d'informations entre des machines. Pour que des machines puissent se comprendre et échanger des données, il faut déjà qu'ils puissent passer par un langage commun. En ce qui concerne l'interconnexion, il faut passer par des équipements réseau et un lien, qu'on appelle support, pour que les données puissent transiter d'un équipement à l'autre. Nous allons donc voir petit à petit ce qu'est un protocole, les équipements réseau, ainsi que le support et bien d'autres choses. Le réseau possède trois types de composants physiques. Les périphériques de terminaison. Il s'agit des équipements qui se trouvent en bout de chaîne, tels que les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs, etc. Les équipements réseau. Ce sont les équipements intermédiaires ayant pour rôle d'interconnecter les périphériques de terminaison entre eux, tels que les commutateurs ou switch, les routeurs, concentrateurs ou hub, répéteurs, etc. Enfin, le support. Comme vu précédemment, on peut l'appeler le lien, c'est ce qui transporte les données sur le réseau. Il s'agit par exemple des câbles, dans lesquels circulent des signaux électriques, la fibre optique, qui propage des ondes lumineuses dans des fils très fins en verre ou en plastique, ou les ondes radio, qui propagent des ondes électromagnétiques dans le vide, etc. Il existe plusieurs types de réseaux que l'on distingue selon leur taille, leur vitesse de transfert des données, ainsi que leur étendue. Le PAN, pour Personal Area Network ou Réseau Personnel. Le PAN, dessert généralement un seul individu et couvre quelques mètres de distance, et permet la communication des appareils dans une même pièce. Il peut s'agir d'équipements tels qu'une souris, un casque, une enceinte, une montre connectée, etc. Le LAN, pour Local Area Network ou Réseau Local. Le LAN, couvre généralement une zone entre 10 mètres à 1 kilomètre, et permet la communication des appareils dans un même bâtiment, une maison, une école, etc. Le MAN, pour Metropolitan Area Network ou Réseau Métropolitain. Le MAN, relie plusieurs LAN entre eux à proximité grâce à des commutateurs, ou switches, et des routeurs interconnectés par des liens au débit. En général, de la fibre optique, il couvre généralement une zone maximale d'environ 10 km à l'échelle d'une ville. Le WAN, pour Wide Area Network ou Réseau Étendu. Le WAN est une interconnexion de plusieurs LAN ou MAN à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Internet est le plus grand WAN public, mais il existe également des WAN privés pour les organisations internationales telles que des banques. Les supports utilisés peuvent par exemple être des câbles sous-marins ou la transmission par satellite. Les fournisseurs d'accès Internet utilisent le réseau WAN. Le réseau paire-à-paire ou poste-à-poste. En anglais, peer-to-peer ou peer-to-peer. La particularité des architectures paire-à-paire réside dans le fait que les échanges peuvent se faire directement entre deux ordinateurs connectés au système, sans transiter par un serveur central. Il permet ainsi à tous les ordinateurs de jouer directement le rôle de client et de serveur. On appelle souvent NOE les postes connectés par un protocole réseau paire-à-paire. Un réseau paire-à-paire est alors l'interconnexion de NOE créée à un moment donné selon le protocole paire-à-paire choisi. Le réseau client-serveur. Dans un réseau client-serveur, un ordinateur central est utilisé pour délivrer des informations et des ressources auprès des autres ordinateurs. Cet ordinateur central est appelé serveur et les autres ordinateurs sont appelés les clients. Le serveur peut mettre à disposition des ressources telles que des imprimantes, des services, tels qu'un service d'authentification, de partage de fichiers, etc. Quant au client, il s'agit simplement d'un ordinateur qui va se contenter d'utiliser ses ressources et informations stockées sur ce serveur. Quand le client récupère des ressources vers le serveur, on parle de téléchargement montant, à l'inverse de téléchargement descendant. Le réseau client-serveur est souvent la solution la plus adaptée pour les grandes et moyennes entreprises. Cette vidéo est dès à présent terminée. Pour avoir toute votre attention, il faut savoir que mes vidéos seront volontairement plus ou moins courtes en fonction du sujet abordé, entre 5 à 20 minutes. Et étant l'épisode 1, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez concis durant cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas qu'un pack contenant les supports de cours sont disponibles dans la description. Donc un pack d'apprentissage avec Enki, un pack de deck. Ainsi qu'un document complet sur les réseaux qui fait à peu près 80 pages. Bref, quelque chose de vraiment très complet sur ce. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Et si vous ne l'avez pas aimée, je vous invite à la disliker et m'écrire dans les commentaires la raison pour laquelle vous ne l'avez pas aimée. Sous-titrage ST' 501